Hello à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo dans le cadre de mon challenge 31 jours 31 vidéos. Je vous ai déjà fait une vidéo sur les 15 fruits et légumes les moins pollués et aujourd'hui j'ai envie de vous parler des Dirty Dozen, à savoir les 12 fruits et légumes les plus pollués. C'est parti ! Avant de commencer la vidéo, si vous n'avez jamais vu ma petite tête, n'hésitez pas à vous abonner, cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications, moi ça me ferait extrêmement plaisir. Alors avant d'entamer cette liste, je vais expliquer surtout pourquoi je la fais. La raison c'est qu'en moyenne, nous mangeons, en tout cas nous avalons, 1,5 litre de pesticides par an. C'est énorme ! 1,5 litre ! C'est un truc de dingue ! Je vous avais fait donc une liste des 15 fruits et légumes les moins pollués, c'est à voir ceux où vous n'êtes pas obligé de les acheter bio. Par contre, on a les plus pollués et ceux-là, je vous conseille fortement de les acheter bio. C'est pour votre bien-être personnel, croyez-moi. Numéro 1, les fraises. C'est tellement bon ! En été, c'est la saison, c'est parfait. Par contre, c'est tellement pollué, ce n'est pas possible. C'est bombardé de pesticides et ça, ce sont des fruits qui, même bio, ont beaucoup de pesticides. Mais surtout, achetez les bio et limitez la consommation, ne mangez pas trop. Numéro 2, les épinards ! Également très susceptibles d'attirer les petits insectes, ils sont bombardés de pesticides. On vous les a vendus avec Popeye. Par contre, je dis ça, je ne dis rien, mais Popeye, on ne voit plus beaucoup. Est-ce que Popeye serait morte d'une intoxication ? On ne saura jamais. Numéro 3, la tectarine slash la pêche. Je les inclue toutes les deux. Elles ont toutes les deux une peau extrêmement fine. Et surtout, elles sont de base traitées avec beaucoup de produits fines. Le problème, c'est que la peau est tellement fine que le produit passe la peau et va dans le fruit. Donc même si vous la pelez, il y en aura quand même dedans. Donc préférez-les vraiment bio, c'est pour votre bien-être. Numéro 4, la pomme. Alors c'est exactement comme la pêche et la nectarine, la peau est tellement fine que les pesticides rentrent énormément dans le fruit. Il faut savoir que c'est le fruit le plus consommé en France. En tout cas, si vous voulez en manger, achetez les bio. Ça sera un peu plus cher et même pas tant que ça. Mais par contre, vous allez énormément réduire le taux de pesticides. Numéro 5, la poire. Encore une fois, c'est sa peau toute fine qui le transforme en vrai poison. Numéro 6, les ceriseurs. Ça fait aussi partie des fruits favoris des Français, mais complètement contaminés. Donc prenez les bio. Numéro 7, les raisins. Vous connaissez ces jobs dans les vendanges qui vous proposent d'aller cueillir les raisins ? Quelle est la première règle à faire après le job ? C'est de se laver les mains avant de se toucher le visage. C'est-à-dire à quel point il y a un nombre incroyable de pesticides sur les raisins. Donc dites-vous qu'obligatoirement avant d'en manger, et personnellement c'est mon fruit préféré, lavez-vous les mains, lavez-les les fruits, et puis relavez-vous les mains après. Et du coup, on oublie bien souvent, mais il faut y penser pour le vin également, en bio. Numéro 8, le ceriseur. Personnellement, j'adore le croquet comme ça, mais par contre, obligatoirement bio. Numéro 9, la tomate. Encore une fois, c'est une histoire de peau fine. Mais le problème dans la tomate, c'est qu'on mange forcément la peau, donc c'est vraiment important de les prendre bio. Et on pense également à tous les dérivés de tomates, tels que les concentrés de tomates, le ketchup, etc. Prenez-les bio, please. Numéro 10, les poivrons, qui sont également énormément pesticisés, on va dire ça comme ça. Pesticiés ? Je ne sais pas comment on dit, mais vous avez compris. Et finalement, le dernier, les pommes de terre. On en mange énormément, dans beaucoup de formes différentes. Donc pensez-y, bio, y compris les fruits, les pommes de terre, peu importe, prenez les bio, s'il vous plaît. Voilà la liste des 12 fruits qui ont été reconnus comme étant avec le plus grand taux de pesticides. Et oui, il y en a bien 12, parce qu'il y avait la pêche et la nectarine. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez voir les 15 fruits et légumes les moins pollués, donc les clean, 15, comme on les appelle, je vous les mets en barre d'infos. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, cliquer sur la petite cloche. Laissez-moi un commentaire, un pouce en l'air, ça fait énormément plaisir. Vous pouvez également aller sur le blog pour retrouver d'autres articles, nutrition, bien-être, développement personnel. Je vous mets tout ça en barre d'infos. Vous avez également un test de personnalité pour avoir un guide personnalisé adapté à vous, en barre d'infos. En tout cas, moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo dans le 4C Challenge 31 jours, 31 vidéos. Je vous dis à demain. Salut ! Sous-titrage ST' 501